Au début de l'année, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont choqué le monde entier, en annonçant qu'ils se retiraient de la famille royale britannique. Avec ce mégoï, le couple royal a aussi pris la décision de partir vivre en Amérique du Nord et de devenir financièrement indépendant. Désireux de prendre leur propre envol, le fils de la princesse Diana et l'ancienne actrice avaient à cœur de tracer leur propre chemin, loin du protocole royal surveillé de près par la reine Elisabeth II. Désormais la monarchie est loin derrière eux. Tous les deux vivent avec leur fils Archie dans une maison qu'ils l'ont acheté à Montecito, et ont récemment signé un énorme contrat avec Netflix. Plus étonnant encore, le prince Harry et Meghan Markle ont même fait savoir leur engagement politique en marge de la dernière présidentielle américaine. En faisant le choix de s'éloigner de la monarchie, le duc et la duchesse de Sussex voulaient avant tout plus d'intimité. Ils voulaient pouvoir élever leur fils Archie loin de la presse britannique, et des regards trop curieux. Dans un entretien accordé à page 6, Ingrid Sward, experte en royauté, a expliqué que selon elle, Meghan Markle a un grand cœur et tenait avant tout à arranger la situation. Elle et Harry voulaient vraiment faire les choses mieux ensemble, et en réalité ils sont parvenus à empirer les choses, a ajouté l'autrice britannique. Une séparation rude pour le prince Philippe dans son entretien, Ingrid Sward est également revenue sur la réaction de la reine Elisabeth II et de son époux le prince Philippe, à l'annonce d'une égoïne. Je pense qu'ils l'ont dû avoir beaucoup de mal à y croire, quand Harry a annoncé qu'il partait vivre en Amérique du Nord et voulait sortir de sa vie royale, a-t-elle confié ? La séparation a été encore plus rude pour le prince âgé de 99 ans, car il a toujours adoré ses petits-fils. Harry est spontané, il est drôle et il est un peu casse-cou, ou l'était. Et Philippe, quand il était jeune, était toutes ces choses aussi. Donc je pense qu'il se voit un peu en Harry, et tous les deux ont toujours été capables de bien communiquer, a conclu la spécialiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501